Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de recevoir un appel d'un de nos patients qui a besoin d'une consultation à domicile. Il se plaint de quelques signes de fièvre et de mal de ventre. A l'instant, un de nos médecins va se déployer pour arriver chez lui et voir réellement de quoi il s'agit. Il est important de préciser qu'il s'agit d'un patient que nous suivons déjà et qui est abonné à nos services dont nous avons déjà son historique médical. Et pour cela, le matériel indispensable sur le matériel de diagnostic comme un tensiomètre, un thermomètre, un stéthoscope. Et bien évidemment, l'examen physique qui est toujours le plus important, qui permettra d'avoir des hypothèses et ainsi de suite. Et maintenant, le nécessaire pour pouvoir prélever si un prélèvement à faire à domicile afin de pouvoir faire des analyses complémentaires et des médicaments en nuisance, comme par exemple des anti-inflammatoires, des antipyrétiques ou tout autre médicament utile. Le problème d'Ambutea, c'est un problème qui est assez régulier et assez récurrent d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle parfois la visite à domicile se termine par un autre moyen de transport qui peut être une moto afin de pouvoir se faufiler et aller plus rapidement. Mais il y a une modalité que nous avons mise sur pied afin de résoudre ce problème, c'est notamment la géolocalisation. Ça veut dire que lorsqu'on a un patient qui nous contacte et qui a besoin d'une consultation à domicile, en général, les patients qui nous contactent sont déjà abonnés et affiliés à nos services dont nous avons des informations concernant leur domicile. Et nous avons déjà, en général, fait une descente sur le terrain dont nous envoyons le médecin qui est le plus proche par rapport à la position géographique du patient afin de pouvoir limiter le temps d'action et surtout le temps d'exécution entre l'appel du patient et surtout l'intervention du médecin. Musique 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 Nous sommes à Ekuno, précisément à Ekié pour une consultation à domicile d'un de nos patients qui a abonné à nos services et il a donc fait appel à nous parce qu'il était dans un état fébrile, donc il avait de la fièvre, il n'a pas très bien dormi, il s'est relevé le matin avec beaucoup de sueur tout au long de son corps et il nous a donc allaité, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus immédiatement à domicile afin de savoir exactement de quoi il s'agit. Donc au thème de la consultation, avec l'histoire de sa maladie et notamment l'examen physique qui vient d'être fait, il s'agit très probablement d'un accès palustre, donc c'est certainement du paludisme dont il s'agit, notamment avec tous les signes et les symptômes que le patient présente. Donc actuellement, ce que nous allons faire, c'est déjà de lui prescrire un antalgique et un antipyridique, donc c'est un médicament qui va lutter contre ses douleurs et surtout contre la fièvre. Et nous allons effectuer un prélèvement. Le prélèvement va nous permettre d'effectuer deux examens. Le premier examen, c'est la goutte épaisse et le deuxième examen, c'est la numération formule sanguine. La goutte épaisse va permettre de pouvoir confirmer le diagnostic de paludisme. La numération formule sanguine va nous permettre de pouvoir évaluer plus précisément son état en ce qui concerne une anémie qu'il pourrait avoir. Parce que lors de son examen physique, il avait des signes qui montraient qu'il est certainement anémié. On reste en contact de telle manière, de telle sorte que s'il y a le moindre souci, je vous dirai exactement en ligne ce qu'il faut faire. Et si notre intervention à domicile est nécessaire, je le ferai dans les délais les plus adéquats. Ok. Sinon, portez-vous bien et j'espère que très bientôt, vous serez en forme pour pouvoir venir et continuer vos activités de la manière la plus adéquate. Sous-titrage ST' 501